Bonjour, aujourd'hui je vais donc vous parler de programmation génétique. Et malgré ce nom, ça n'a pas grand chose à voir avec de la génétique. L'idée derrière cette méthode de machine learning ou d'intelligence artificielle qui fait partie de la grande famille des algorithmes évolutionnistes, c'est de faire évoluer des programmes par sélection naturelle pour qu'ils résolvent un problème précis. Dans cette vidéo, on va voir comment concevoir de tels programmes, des programmes qui puissent évoluer et donc subir des modifications aléatoires. Pour commencer, il va falloir générer aléatoirement plein de programmes puis évaluer leur efficacité, ce qui est généralement effectué grâce à ce que l'on appelle une fonction de fitness. Une fonction de fitness, c'est juste un truc qui permet de donner un score chiffré à la qualité d'une solution. Comme à l'école des fans. Si notre programme doit par exemple calculer la quantité de bois qu'il va être possible de débiter d'un arbre à partir de ses caractéristiques, alors la fitness du programme pourrait être la différence entre la quantité de bois prédite par le programme et la quantité de bois obtenu en coupant réellement l'arbre. Après avoir évalué automatiquement tous nos programmes via notre fonction de fitness, on va enlever les moins bons puis modifier aléatoirement les programmes restants, parfois en les croisant. Et ensuite, on va répéter le processus pour obtenir des solutions de plus en plus efficaces jusqu'à finalement résoudre notre problème et calculer efficacement ce volume de bois. Mais pour utiliser une telle méthode, il faut être capable de modifier aléatoirement un programme. Et ça, c'est pas évident. Oups ! Si on l'assemble au hasard, un programme a de bonnes chances de ne pas marcher, un peu comme si on essayait de créer des romans en assemblant les lettres au hasard. Sans aucune règle. Les romans seraient tous si désastreux qu'à moins d'être invraisemblablement chanceux, le résultat serait illisible et il ne serait même pas possible d'identifier des textes meilleurs que d'autres. Il va donc être nécessaire de contraindre le hasard. Et en programmation, on va faire ça en utilisant un langage de programmation adapté, susceptible d'être modifié aléatoirement, tout en gardant du sens. Ce langage, ça va souvent être ce que l'on appelle des arbres. Il existe d'autres méthodes, mais on ne les verra pas aujourd'hui. Des arbres, pour analyser des arbres ? Oui, Johnson. C'est quoi comme arbre ? Des arbres mathématiques, Johnson. Et ça se lit comme ça. On effectue toujours l'opération du bas de l'arbre en premier avant de remonter progressivement. Ici, c'est une autre façon de représenter une suite d'opérations mathématiques. Et ça tombe bien, car c'est trivial de passer d'une opération mathématique à un programme informatique, et aussi car c'est justement une équation mathématique qui relie les caractéristiques de notre arbre au volume de bois qu'il va être possible d'en débiter. Avec cette représentation, il va être possible de complètement générer ou de modifier aléatoirement n'importe quel programme, puisque tant que l'on met des entrées dans les feuilles de l'arbre et des opérateurs mathématiques dans les nœuds restants, dans le tronc de l'arbre, disons, le résultat pourrait être interprété comme un nombre. Même si on divise par zéro ? Sauf si on divise par zéro. Oui, il y a des moyens de gérer ça, mais on ne verra pas ça aujourd'hui. Et on n'est pas obligé de se limiter à ce genre d'équations mathématiques. D'ailleurs, les différentes feuilles de l'arbre pourraient aussi être les perceptions d'un robot et le reste, le programme déterminant son comportement, par exemple. Enfin, le dernier avantage de cette représentation, c'est qu'elle est modulaire. Si ce morceau d'arbre calcule le volume de bois récupérable sur le haut de notre arbre, tandis que ce morceau-ci calcule le volume de bois récupérable sur le tronc de l'arbre, eh bien, il est possible qu'un croisement aléatoire les combine en une solution résolvant à la fois ces deux aspects du problème. En déplaçant cette branche de l'arbre, ici. Pour résumer, la programmation génétique consiste donc à générer aléatoirement un certain nombre de programmes écrits dans un langage approprié, à les évaluer grâce à une fonction de fitness, à enlever les moins bons programmes, à modifier aléatoirement et croiser les programmes restants, puis à évaluer les programmes résultants et à répéter ce processus jusqu'à obtenir une solution acceptable au problème via ce mécanisme, assez similaire donc à celui de l'évolution par sélection naturelle. Comme d'habitude, pour m'aider à continuer, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo, voire tout à la fois. D'accord ? Pour contexte, cette vidéo a été enregistrée dans le cadre d'un festival, le festival Les Chercheurs Font Leur Cinéma, et il y avait quelques contraintes, comme le fait qu'elle ne dépasse pas 5 minutes, ce qui explique ce format qui est un peu différent de mes formats habituels. Perso, j'aime assez le résultat, et je vais sans doute essayer de continuer à alterner entre des vidéos de ce format d'un côté, donc des vidéos que je considère comme rapides et très montées, et de l'autre côté, des vidéos plus posées, du style de ma série sur le racisme, qui a demandé plus de préparation, mais pour lesquelles le montage est un petit peu plus light pour moi, ce qui me permet des vidéos un petit peu plus longues. En plus, ça se double avec cette alternance entre des vidéos très science et des vidéos un peu plus histoire. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette alternance, si ça vous plaît, si vous préfériez que je reste plus monothématique, vos avis là-dessus m'intéresse, sur le format aussi, lequel vous préférez, ou si vous aimez bien les deux, si vous aimez l'idée de cette alternance. Sur ce, ma prochaine vidéo sera la seconde partie de ma série sur l'histoire du racisme, justement, et arrivera début novembre. Pour ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur Twitter ou Facebook, où j'essaye depuis la rentrée d'être un petit peu plus actif. Voilà, sur ce, Ciao à tous !